Je suis Fabienne Mellarrobert, je suis directrice d'établissement sur Amiens, un établissement médico-social qui comprend des EHPAD et un accueil du jour. Cet engagement là alors évidemment il est pour l'ensemble du secteur dans la représentation de l'ensemble des professionnels qui oeuvrent au quotidien de médico-social, que ce soit dans le champ du handicap comme dans le champ de personnes âgées. Je pense que c'est important d'avoir cette parole là, on en parle des fois moins effectivement que l'hôpital, pour autant il y a énormément d'acteurs, des acteurs très engagés, des métiers qu'il faut valoriser. Moi dans ce rôle de vice-présidente ce que je vois c'est l'importance de faire remonter à la fois la parole du terrain, des acteurs, leurs besoins et puis aussi de soutenir l'ensemble des projets qui sont en faveur de l'évolution de nos établissements, du travail de coopération, du travail de parcours, en considérant toute la place des établissements médico-sociaux, des EHPAD dans le parcours par exemple gériatrique, en considérant que même s'il y a des liens importants avec les établissements de santé, il y a une expertise gériatrique qui existe au sein des EHPAD et que c'est important de la valoriser et de la construire. À la FHF on a aussi cette chance d'avoir cette représentation à la fois du secteur médico-social et du secteur de la santé et finalement c'est le même système de santé, ce sont les mêmes interlocuteurs et c'est un accompagnement, un parcours qu'on doit construire. Moi je tiens évidemment aussi à défendre le service public puisque la FHF c'est aussi à un moment donné valoriser cet engagement là et la fédération permet de pouvoir, sur l'ensemble des évolutions qui seront à venir, on sait qu'il y a cette nouvelle loi génération solidaire, qui arrive, de donner aussi son avis, de porter des appréciations sur les besoins, les attentes pour pouvoir avoir un accompagnement qui continue à être de qualité et puis rendre attractif le secteur. Et là aujourd'hui l'enjeu aussi sur la FHF, Hauts-de-France mais c'est le cas aussi en France, c'est l'attractivité des métiers, du grand âge, de l'accompagnement de la personne en situation de handicap, pour accompagner, convaincre, former, de manière à ce que cet accompagnement qu'on sait déjà de qualité se poursuive et qu'on soit en mesure de le valoriser, c'est vraiment important. La question de l'attractivité des métiers, je pense que c'est un vrai sujet. La question de la reconnaissance de l'ensemble des métiers du grand âge, alors je pense que c'est important même si aujourd'hui il y a un énorme besoin au niveau aide-soignants, infirmiers, considérer que tous les acteurs du quotidien sont importants, le cuisinier, la secrétaire d'accueil, l'animatrice évidemment pour la vie sociale, mais aussi l'auxiliaire de vie qui ne fait pas que, on va dire, de l'hôtellerie ou de la restauration, qui a aussi une présence humaine et importante auprès des résidents. Donc il y a cette partie attractivité des métiers, des enjeux qui sont aussi des enjeux aujourd'hui financiers. On sait que c'est un secteur où il y a des besoins, des besoins en termes de fonctionnement, d'investissement et il y a la question de l'accès justement à l'investissement. Il y a beaucoup d'établissements qui ont des besoins de restructuration, soit des établissements vétustes qui sont à reconstruire, soit des établissements pour lesquels l'architecture n'est plus adaptée. Donc c'est important de porter aussi cette parole et ce besoin de restructuration et donc d'aide à l'investissement. Et puis effectivement aussi la question de la qualité puisque c'est important qu'on puisse évoquer ce qui se passe bien dans les EHPAD. Probablement le rôle de la FHF, et ça sera le cas la prochaine rentrée, c'est aussi de pouvoir valoriser les initiatives qui sont mises en place, innovantes ou pas, même celles du quotidien, pour montrer qu'aujourd'hui dans les EHPAD il y a des accompagnements de grande qualité qu'on peut valoriser, qu'on peut partager et que c'est aussi ça la force aujourd'hui du secteur médico-social.